bonjour les enfants aujourd'hui nous sommes jeudi 30 avril nous sommes le dernier jour d'avril demain c'est le premier jour du mois de mai ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu et demain c'est un jour férié donc on n'aura pas de petites vidéos ça veut dire que ce soir on est déjà en week end et comme j'aime bien vous faire rigoler avant le week end je vais vous lire un livre qui s'appelle crottes de nez j'espère que ça va vous faire rigoler passez un bon week end et je vous dis à lundi sur l'ordinateur avec un nouveau thème cette semaine nous allons partir en voyage autour du monde et le voyage que nous faisons tous ensemble à l'école chickens franck va nous amener en afrique c'est parti pour crottes de nez crottes de nez jules et julie étaient voisins chaque matin ils traversaient la forêt pour aller à l'école ça rassurait leurs parents de les savoir ensemble mais jamais julie n'a dressé la parole à jules qui ne savait pas comment avouer à julie son amour pourtant un matin le ciel était tellement bleu qu'il se dit aujourd'hui il faut que je lui parle il vit julie qui sortait de chez elle pour le rejoindre elle souriait au moment même où il allait ouvrir la bouche elle lui dit demain je déménage mais pourquoi pourquoi demanda jules tu as pas entendu parler du grand méchant loup euh si murmura jules parce qu'il est dans les parages et tu sais quoi il enlève les petits enfants et il les mange alors demain on déménage enfin toi tu ne risques rien et julie comme d'habitude passa devant lui la tête haute jules l'a suivi sans rien dire ne sachant pas trop bien pourquoi lui il ne risquait rien c'est lorsqu'ils furent au plus profond de la forêt qu'un gros balèze de loup sorti de derrière un chêne en un clin d'oeil il les attrapera il les attrapa et les jeta dans un grand sac qu'il mit sur son dos pendant tout le trajet julie cria et donna force coup de pied jules avait un léger sourire sur les lèvres enfin il était tout près de sa bien-aimée le loup les débarqua sans emménagement et il sortit en fermant soigneusement les nombreux verrous de la prison qu'est-ce qu'on fait ? t'as un plan ? demanda julie jules avait toujours son sourire sur les lèvres alors non seulement tu pus dit julie en reniflant mais en plus t'es qu'une nouille et elle lui tourna le dos jules ne souriait plus il était vexé il se lavait au moins une fois par mois de plus devant julie il ne mettait jamais les doigts dans son nez et évitait de se gratter les fesses la porte s'ouvrit je suis prêt pour le festin par qui je commence ? grogna le loup on dit souvent honneur aux filles si je peux me permettre monsieur le grand méchant loup répondit jules mon amie a certainement meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin tu as raison mon garçon dit le loup en rigolant viens avec moi j'aime les gens comme toi la cuisine de loup était une pièce d'une propreté redoutable jules observa le monstre ses ongles et ses dents étaient d'une blancheur éclatante sa personne dégageait une odeur une discrète odeur de parfum certainement homme numéro 5 se dit jules en se souvenant des propos de Julie oui il n'était rien qu'un pauvre petit cochon qui pue mais le loup s'avançait vers lui avec à la main un grand couteau tout juste sorti du lave-vaisselle alors jules regarda le grand méchant loup dans les yeux et il se mit le doigt dans le nez il en retira avec beaucoup d'adresse une grosse crotte de nez gluante le loup le regardait avec attention et jules d'un air de connaisseur mit la crotte dans sa bouche le loup changea de couleur il laissa tomber son couteau par terre alors jules mit le doigt dans l'autre narine en retira une crotte de nez encore plus énorme et la mâchouilla avec délectation le grand méchant loup tout vert devint rouge de colère et se jeta sur le petit cochon jules lâcha un pet monstrueux et une odeur horrible se répandit dans la pièce cette fois-ci le loup tout jeune se précipita vers la fenêtre il l'ouvrit, l'ange en bas et courut, courut si loin, si loin qu'on ne le revit plus jamais dans les parages jules referma la fenêtre en souriant et chercha la salle de bain elle était absolument magnifique il y avait même une baignoire qui faisait des bulles jules se fit couler l'eau chaude vida un énorme flacon de bain moussant et plongea lorsque jules ouvrit la porte de la prison julie vit le petit cochon le plus propre de la terre que la terre n'ait jamais portée en plus il dégageait un parfum très délicat alors julie s'avança vers jules et déposa un gros bisou sur sa joue en demandant mais comment t'as fait ? et jules répondit les doigts dans le nez j'espère que vous allez être moins cracra que jules bon week-end à lundi des bisous et jules répondit à lundi